Musique On a déjà sans doute la plus grande déception de l'année 2023 en question le tag Sagaboo Mais pour ce qui est de l'année 2022 voici l'autre déception Et vous remarquerez qu'il y aura quelque chose qui corromore un petit peu C'est que ce sont deux SSJ3 Alors est-ce que les développeurs n'aiment pas les personnages des SSJ3 ? Peut-être, je ne sais pas Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce Ryuken là visuellement comme le tag Sagaboo C'est une masterclass Même vraiment presque au-dessus Genre le perso il est trop trop beau la carte elle est inside Regarde moi cette carte L'artwork il est juste ici mais stratosphérique je trouve qu'il est absolument parfait Les traits sont parfaits Et l'artwork alternatif avec le hit de Garn franchement On dirait un peu l'artwork de Dokkan Mais je le trouve en mieux vraiment trop trop stylé les amis Donc on est parti rejouer Ryuken dans cette vidéo Et vous savez c'est un personnage qui est très compliqué à jouer Parce que sa jauge elle est extrêmement longue à proc Extrêmement longue à gérer Le personnage dispose d'un anti-cover De deux anti-cover Donc le but c'est de taper à l'infini Malheureusement les persos qui te cut le ki et qui te cut le kart Bah ce sont extrêmement dommageables pour le personnage Parce que tu ne peux littéralement pas taper derrière ça Donc c'est très embêtant pour le personnage Et du coup bah derrière il va manquer un petit peu de punch offensif Alors quand il a la jauge en vérité il n'y a aucun problème Quand il a la jauge le personnage va pouvoir faire beaucoup de dégâts Il va pouvoir faire extrêmement mal et il pourra faire des différences Mais malheureusement avoir la jauge bah vous le voyez c'est pas tout le temps Alors je vais vous montrer une petite game Regardez bien la game qui a sorti Ryuken avant que je le teste Comme d'habitude à chaque fois je teste la team elle est dingue Rosé 8 étoiles Regardez bien un Vegeto Blue et 12 étoiles Et Trunks carry 14 Ça va vous montrer que le personnage est quand même capable à l'heure actuelle De mettre des bons stars, de mettre des bons dégâts Mais le problème c'est qu'encore une fois Déjà tu ne peux pas le mettre défensivement le perso Pourquoi tu ne peux pas le mettre défensivement ? Parce que sinon tu perds son anti-cover Donc le personnage ça veut dire qu'il va taper avec la vitesse de pioche Mais sans anti-cover Tu peux lui détruire les cartes Pas de nullification offensive, pas de nullification défensive Pas de gain de ki hormis la carte verte Donc autant vous dire que le personnage va pouvoir absolument jamais taper dans la méta Et là ce qui est cool c'est justement c'est l'open parfait C'est-à-dire qu'on open Derrière il n'y a aucun perso qui va empêcher de taper Pourquoi ? Parce que regardez Trunks carry derrière On a l'anti-cover donc c'est cool Et son cut de kill arrive que plus tard Donc en vérité là c'est le truc parfait En plus ça on break Bon là on est quasiment à la moitié de notre jauge Regardez une Strike de Rosé On a 3-4 Zdenkai La Strike de Rosé qui nous fait extrêmement mal Une main qui est quand même bien déchétrale Avec 5 blasts pour s'en sortir face à Rosé Du coup on main avec Pan On peut SP avec Pan On n'est quand même pas trop mal avec 3 DB C'est pas dingue non plus mais c'est pas mal Vous allez voir qu'on va faire un move Qui va absolument nous donner la game avec Ryuken Faut le tenter Mais c'est le genre de move qui passe très bien Et c'est ce qui est très fort je trouve C'est son main les gars Après la jauge Parce que son main une fois que t'as la jauge à Ryuken Il enlève la TP de l'adversaire Ça c'est fort Et il te redonne la tienne Donc ça peut te donner des différentiels assez narrantes Et là vous voyez regardez C'est vraiment le truc parfait ici C'est-à-dire qu'on arrive à mettre pas mal de cartes On va pouvoir Strike On pourrait même SP si on voulait Mais ici je vais prendre la décision de Rising Je vais continuer Je vais prendre la décision de Rising ici les amis Parce que la force du Rising ici C'est que ça permet d'enlever la survie au KO de Trunks 2 Et comme ça on est plutôt sûr On voit que les dégâts sont bons Mais sans être non plus dingue Vraiment Le perso quand il est pas sous jauge C'est vraiment compliqué Franchement il n'y a pas à dire Vous le voyez ici Après encore une fois La team est quand même bien étoilée On parle de Rosé 8 étoiles Ikari je crois qu'il est 14 Et Vegeto Blue Bah lui il est 12 Donc Vegeto Blue 12 Pour le tomber il va falloir en vouloir Ici on proc sa jauge On proc son soin également Ikari On prend l'ulti Alors là j'ai eu très 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 peur Pour mes petits fesses Mais vous avez vu la game Incroyable Parce que là la game pour l'instant Elle est tendue Mais vous avez vu que Ryuken Va faire une différence incroyable Heureusement C'est là que tu vois la différence D'avoir 14 étoiles Et là t'es bien content Parce que sinon ici t'étais mort Et là ici l'objectif C'est mettre de la pression Mettre de la pression également Il n'y a toujours pas de Vegeto en face Très surprenant Mais là ça y est Vegeto est arrivé sur le terrain 3 millions 5 d'HP le personnage Ça va quand même pas être ça Donc là on strike On blast ici On va chercher la jauge Et là regardez On break On enlève sa TP On ulti Et c'est ça la force du perso Ici il peut rien faire à ce moment là Il peut juste cover Mais s'il cover il meurt Et là regardez 12 étoiles le Vegeto Et on prend le kill Sur Vegeto 12 étoiles Alors ça c'est une dingue Alors ici j'avais un kill Ici j'avais juste Aspect Mais il va parce que l'Aspect Elle lockait En fait avec la jauge L'Aspect elle lock Donc c'est très fort On en a pas profité malheureusement Et là maintenant L'objectif c'est de faire la différence Avec Beast De faire la différence avec Ryuken Et le personnage Nous a vraiment donné la game Sur ce move là Ici Alors là on peut noter quand même Un deuxième rising Qui est quand même Allé tellement vite Par contre C'est une dingue Et la rising Par contre c'est abusé La vitesse qui la pop Ici ça va permettre De prendre le kill sur Trex Il me dit pas de bêtises On lui a bien fait sauter la survie Il est à la jauge je crois Je crois que la jauge On l'a pas fait proc au niveau des dégâts Mais bien au niveau de ce qu'on lui a mis Vous voyez la game est vraiment Je comptais vraiment vous la mettre Parce que la game est vraiment Très sympa à regarder Et derrière maintenant Mettre la pression sur son rosé C'est terminé de travail si possible Là ce qui est dommage C'est que là l'aspect de rosé Est trop trop fort Qu'elle va prendre le kill là dessus Et on est face à Avec Ryuken face à rosé L'objectif c'est d'attraper le perso On arrive à l'attraper Et là vous voyez Les dégâts sur rosé 8 étoiles Bah d'un coup C'est quand même plus du tout La même histoire Maintenant qu'on a la jauge On va dire que c'est quand même Des relativement bons dégâts Donc voilà Franchement la première game Là ici elle est très très cool Je comptais vraiment vous la mettre Parce que le kill sur Vegito Blue 2 étoiles C'est un délire Je pense que je ferais pas beaucoup mieux Bon il y a peu de chances Qu'il démarre avec Vegito Il va sans doute démarrer avec le tag Donc s'il peut être très cool C'est d'attraper Mais bon ça on peut pas le deviner C'est le jeu Mais si on arrive à attraper A ce moment là Son tag Bah derrière On va pouvoir taper avec Ryuken Même si on est sur du contre type Quoi qu'il arrive Faut taper Même si je pense que c'est limite Mieux de taper avec Beast A ce moment là Vu qu'il y a double rouge Mais bon Ça fait un moment que j'avais pas croisé Il tend à voir s'il me pose des problèmes Mais ça faisait grave un moment Allez c'est parti Vegito-san Alors là On a l'avantage D'avoir quand même Beast Là dessus Qui va vraiment bien gérer ça Et là on peut couvrir ici Ouf Ouais j'aurais pas dû Parce que là Le problème C'est que des Oh yeah 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 Alors on est dans la sauce Déjà pour ça Parce que là du coup On met Bah voilà Typiquement le problème du personnage ici Typiquement Déjà les dégâts que tu prends On t'a peur Oh là là C'est terrible par contre Il a pas Switch là dessus Et bah il a parfaitement joué en face Rien à dire Très bien joué Ah c'est dommage Hit ici Hit il peut pas Tokito Heureusement pour nous On met Pan est loin Bah par contre Ici je vais mettre une ulti Moi Moi Kiroken ici Je vais mettre une ulti J'ai pas besoin d'attendre la jauge Ici c'est un kill Largement Mais largement Tous les jours 5 millions On va lui mettre la pression Ici les gars On rappelle Il a le Tokito Donc il doit avoir une verte en main Ok il va nous Tokito Et nous prendre le kill sur pan Je pense Ah mais c'est même pas Attends je vais Ah non je vais pas lock le main J'allais dire si je lui lock le main C'est ciao pour lui Alors là on a plus de main De beast On a pas la jauge de beast Très bien ça Ça c'est très très bien On va aller chercher la jauge Là dessus Allez Gohan Il a vitesse de pioche Plus 2 ici Ok c'est parfait Pour l'instant taf de Ryuken Il était très bon Bah bah voilà Bah voilà Comment perdre la game Merci au revoir Merci au revoir Ça fait C'est un plaisir Bah bah voilà Un végétaux ici C'est du made in végétaux Il a besoin de rien faire Rising c'est ciao Et là maintenant On est avec Ryuken Seul face à végétaux Autant vous dire que Bah c'est Et voilà Je pense qu'ici Bah c'est cul pour nous Bah bah voilà C'est le genre de game de Ryuken Où là il était très bon Mais qu'est-ce que tu veux faire face à végétaux Qu'est-ce que tu veux faire face à végétaux Ce perso C'est une anomalie végétaux Vraiment tu gagnes la game T'es tout bien T'es en 2v1 Il peut rien t'arriver Végétaux Rising Main ulti Ciao Bon on a vu un ulti dingue là On parle quand même de 5 millions Alors est-ce que c'est surprenant Bah pas tant que ça Parce que Ryuken il a un ulti de fou furieux les gars L'ulti déjà il a 40% de dégâts d'ultime Sachant que Il va chercher 30% encore ici Donc on a 70% de dégâts d'ulti en incommensurable Avec 100% de percée C'est énorme En plus le perso je monte quand même relativement haut En termes de dégâts Donc le truc qui est fort avec le perso c'est break ulti C'est ça qui est très très fort On va essayer de le faire plusieurs fois Après encore une fois On n'est pas obligé d'attendre la jauge Si jamais on peut le faire avant On va se faire un plaisir de le faire Mais ne jamais commencer d'ailleurs avec Ryuken Parce que si vous commencez avec notre tir ami Ryuken Mais le gros problème C'est que vous perdez potentiellement l'anticover D'ailleurs le perso il est strike blast alors qu'il est très strike C'est ça aussi c'est un peu embêtant On va essayer de veiller au grain Voir si ça va switch ici Et là bah regardez en fait Il nous a détruit les cartes déjà Donc ça c'est un peu embêtant Après on va quand même pouvoir en mettre 4 Je pense Une de plus là Ça sera tout Et je pioche pas de carte Très très embêtant Bon on a mis au moins celle là aussi Et celle là Bon bah ça va au final On a mis quand même pas mal là j'avoue Bon dégât ici par contre Rien à dire J'ai trop attendu Je suis un zouave Mais je suis le pire des zouaves Je suis dégoûté Ah ce genre de move ça me dégoûte Parce que Bah après je tuer pas les gars Je tuer pas quand même Faut pas abuser Mais je suis quand même dégoûté Il est capable d'avoir le rising là en fait Ça le problème Ça se sent venir à l'histoire Bon bon on l'a pas mis sous 50% Mais du coup Il est capable d'avoir le rising là les gars Ok on est à Meda Alors bien joué celle là Oh magnifique Alors là le moula il est vraiment bien joué Ok on tente de le distraire là Il va me mettre une spé Je veux pas qu'il me rising en fait Putain Oh là 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 Deux moves dans le vent Qui vont faire perdre la game Je suis dégoûté Mais c'est méritant ouais C'est normal Oh ça c'est de la couvert de dingue par exemple Ok on va se faire rising je pense par contre Mais là Ryuken va devrait prendre le kill Ok Ryuken Ok Ryuken Euh mais là tu vois je suis trop sensible au rising J'ai envie de le garder le perso mais je pourrais pas Je pourrais pas le sauver ici malheureusement Bon alors qu'est-ce qu'il a pas fait comme carte Et quoique Ah il a encore une verre pour embêter Mais c'est pas possible Bien joué Bien joué Bien joué Perfect dodge meet C'est chiant Et voilà C'est trop dur Ça met trop de dégâts en face Il va moins de combo à contre type Ouais d'accord Carrément Bon les misplays de la game m'ont coûté très cher J'en ai fait J'ai fait trop misplays Mais en même temps Comme je vous l'ai dit J'ai pas le droit à l'erreur Il a bien joué Il a verte au bon moment pour empêcher mes covers et tout Donc c'était parfait Mais la moindre erreur Elle me coûte vraiment trop cher C'est ça le gros problème On va commencer avec Gohan cette fois-ci Alors attention parce que là par contre Avec Ryuken ça pourrait être très très cool Si on attrape au bon moment Il pourrait être sujet à prendre très cher sur ces deux bleus là Et même s'il passe sur Freezer il y a potentiellement même trois bleus là En fait ce qu'il faut comprendre aussi C'est que quand je showcase des teams fortes Comme par exemple ce qu'il joue en face le frérot Tu as le droit à l'erreur Tu fais des erreurs Ça se voit pas en vidéo ou quoi que ce soit Là ça se voit direct La moindre erreur se voit Pourquoi ? Bah parce que directement je perds un perso en fait C'est ça le problème C'est typiquement ça le problème C'est que dès que je fais une erreur Presque je perds un personnage Alors que lui il peut pas se faire rising Tout ça tout ça Donc forcément c'est C'est moins embêtant pour lui Non il pourrait pas nous taper ici Oh ça c'est parfait par contre ici Ok let's go Wouhou les dégâts de Ryuken Parce que là voilà Le cut de ki d'Ikari Il est pas là tout de suite Donc là on peut taper Alors Xamasu par exemple Bah il nous aurait déjà empêché de taper On peut pas main On a déjà proc la jeu de C.I.7 Mais ça c'est pas grave encore Bon bah voici ce qui va être grave C'est que là je perds pas Honnêtement je perds pas là dessus Beast est trop loin Partir sur Freezer Et Freezer avec les crit On nullifie mais bon quand même Donc des strikes j'ai que ça en main 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 Oh putain Ok on va se faire dispel là dessus C'est normal C'est pas écouter pas de côté Ici on risque rien du tout Mais une ulti Bah un deuxième Qui donne le tac Goku Freezer En pensant qu'il va tanker ça Alors que pas du tout Ciao Même si on a C.I.7 qui réduit les dégâts d'ulti Tout ça mais C'est vrai que Trunks il a pas la survie là dessus J'ai oublié C'est vrai que j'avais totalement oublié Mais Trunks n'a pas la survie là dessus Et il y a moins que Ryuken prenne les 3 kills ici Sauf miracle de l'adversaire Mais normalement On va lui faire crasher son esquive Non il préfère H-Kid c'est normal Ça se comprend Mais je pense que ça changeait pas grand chose Parce que derrière Après main ulti Il peut prendre le kill sur Ryuken Et derrière j'ai encore la survie avec Beast quand même Ok bah ça fait plaisir Une game qui paye bien là Parce que Ryuken vraiment très impressionnant Vous avez eu l'ulti très fort Sur le papier comme ça Quand tu vois les games Tu te dis Bon ça va en vrai C'est pas si mauvais Mais en fait ce qu'il faut prendre en compte C'est qu'il y a des games que vous voyez pas Où le perso je peux rien faire Je vous montre rien Et il se passe rien Et je me fais tabasser la team Et lui il arrête pas Il arrête pas les adversaires Donc offensivement c'est cool Et encore faut bien Qu'il y ait tout ce qu'ils font en face de toi S'il y avait Pan S'il y avait un perso violet comme Gojita Qui ne détruisait les cartes Tu ne pouvais plus rien faire En fait Dans la méta la Ryuken Il devrait être comment ? En fait il devrait être comme VB C'est à dire comme VB C'est à dire tu peux pas lui détruire les cartes Tu regagnes du ki En fait le ki design de Ryuken à l'heure actuelle C'est ça Donc si t'as un item pour lui S'il existe encore Et bah il faudrait que le personnage fasse ça Donc autant vous dire Qu'il ait l'effet de destruction de cartes Il ait du gain de ki Enfin C'est Ça devient quand même Assez embêtant quand même D'avoir tout ça Et de manquer de tout ça Bon tac 12 Végéto 12 Ikari 14 Si on le fait Je pars du principe C'est un exploit On voudrait pas Voilà on est sur du 14 étoiles en face Non mais c'est des bons dégâts en vrai Je peux pas dire que c'est des mauvais dégâts Après Sur du bon type quand même Il faut absolument qu'on lui fait avec Pan ici Donc faut pas trop qu'on grid Faut être sûr qu'on puisse mettre le main Dans le côté en face Ok Il m'alloque la verte Et c'est vraiment Ce perso de mort Là Bien joué ça Et regardez bien Végéto Blue 12 étoiles ici Qui va nous apprendre une petite leçon Quoique Il pense one shot ici Ok il le fait pas Non Bien joué Il a pas attaqué Il a faux camou Bien joué Ah la la Nomaine Ok Est-ce qu'il va cover Faut que j'aille mais Végéto Blue 10 que ça C'est une erreur sympa Parce que Végéto Blue 10 que ça Dans la juge de Ryuken On aurait pu tenter un truc Oh mon dieu Il détruit les cartes ici J'ai l'impression qu'il crit en fuse De ce que j'ai écouté il crit Regarde bien Végéto Blue 12 étoiles Qui crit D'accord Ok J'arrête d'attaquer Je peux pas faire mieux les gars Je peux pas faire mieux Et il tue Végéto Blue 12 étoiles Ah par contre C'est un délire Oh let's go Il tue Végéto Blue 12 étoiles Allez une verte Une verte Une verte C'est un délire C'est un délire C'est un délire Au moment je troll Et je me fais perfect A chaque fois C'est chiant Bon le showcase est hyper frustrant Parce qu'en vrai Je fais tout ce qu'il faut Pour que vous voyez Ryuken Bah en vrai Des dingrés On met deux one shot Sur des Végéto Blue 12 étoiles Enfin voilà Mais comme je vous le dis C'est qu'en fait Je pense que Même moi je mesure même pas encore assez Le fait que gagner avec cette team Face à un Végéto Blue 12 étoiles C'est un exploit Mais c'est un immense exploit Genre c'est pas un petit exploit Tu fais une fois sur deux Non 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 Tu fais une fois sur dix en fait Donc forcément c'est compliqué D'ailleurs Même si tu prends l'avantage T'as pas gagné la game Même si tu prends deux kills T'es en 1 V2 1 V3 T'as pas gagné la game Parce que Végéto il a la verte Il va te tuer Il a 12 étoiles Il va me taper trois fois Il va me tuer En fait dès qu'il m'attrape Il me tue Il régène sa TP Il me rising Il me tue Et du coup bah en fait Je peux pas contrecarer Ces mécaniques là Moi j'ai rien pour faire ça Et c'est compliqué Le seul truc que j'ai pour prendre de vitesse C'est l'utile de Ryuken Et ça j'arrive trop bien à le faire Mais après Je peux pas finir les games Ça joue pas à grand chose Mais c'est trop dur de finir les games Ok on est face à celle là Ça pourrait être cool en vrai D'attraper Avec Ryuken Bon On prend la fameuse C'est parti les amis C'est parti Est-ce qu'il va partir sur NVQ ou pas Il faut y en a qui font ça Il a raison de taper avec Végéto Ça verte elle est trop chiant Parce que là J'ai envie de taper les R Tu le fais Je peux prendre une verte Il va falloir qu'il s'arrête un peu Quand même ton Végéto Il est mignon mais bon Allez c'est parfait ça Ok on a break Celle L'intérêt est quand même important C'est que Je pense de mettre une carte supplémentaire Mais là on va se faire Déchirer par celle S'il nous attrape Il ne peut pas de côté Il a été fait là Donc On va détruire des cartes Mais je crois qu'il s'en fout un peu Pas de stun Ça serait vraiment terrible À 10% Ça aurait été vraiment moche Cette fois-ci on va quand même se paire avec Beast Parce que là il faut quand même Qu'on accélère la team Parce qu'on est en train juste De donner des bonus à son sell Et c'est tout On va passer à travers Je pense là On va pas grid Avec une carte On va prendre la survie Ok il a laissé mourir MVP Alors j'aurais plutôt laissé mourir celle moi Ok il a pas rising Il peut rising pas là dessus Mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour nous Je suis pas sûr Bien joué ça Très fort ici sell Ça jauge très très fort Ok Je pense qu'on prend le kill là Faut que je me concentre Mais il y a peut-être un monde là Où ça se passe pas trop mal Mais je me tais Parce que j'en ai marre Je me fais tout le temps un V2 Donc juste je me tais Je me concentre Je me concentre Je veux pas gâcher celle là Ça serait trop Vas-y crache Vomis Vomis tes trip Je pense que Allez Ça veut pas Vraiment les gars Ça veut pas Je suis dégoûté Ça veut pas Je vous promets Ça veut pas C'est moi C'est aussi moi Mais je sais pas C'est qui se passe C'est bon Fais-le stopper Il le fait Il le fait Il le fait Il le fait Ça aurait été tellement dur C'est ma reconnaissance du jeu là Oh là là C'est ma récompense Oh là là J'arrête ce showcase Il est injouable Il est injouable En fait Il offre aucune possibilité défensive Et à l'heure actuelle Offrir aucune possibilité offensive Tu peux même pas le mettre en défense Tu peux rien tanker Il nullifie pas défensivement Le soin il est ok La réduction est mauvaise Pas de cut 2 Car pack Augmentation de coût des cartes Rien Défensivement il a rien Zéro truc C'est pas possible Honnêtement Migateru J'ai meilleur largement à l'heure actuelle Mais bon Au moins on a réussi à LF Par contre Il a un ulti exceptionnel C'est un des ultis Qui fait le plus mal du jeu Sans problème J'espère que vous avez kiffé les gars On se dit à très vite Et je vais me reposer un petit peu Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz